... Très bien, donc bonjour à tous et surtout merci d'être restés en cette fin d'après-midi pour découvrir la grotte de fraîcheur du château de Bon Repos-Riquet. Alors, le château de Bon Repos est érigé au sommet d'une colline qui domine la vallée du Giroux, vers Verfeil, à 25 km au nord-est de Toulouse. Ce château fut la résidence rurale de Pierre-Paul Riquet et de sa famille dans la seconde moitié du XVIIe siècle. Son domaine s'organise en particulier autour de plusieurs jardins, dont l'un d'entre eux, qui s'étageait en une série de terrasses au sud, accueillait parmi plusieurs aménagements d'agréments une grotte de jardin. La grotte de Bon Repos que je vais vous présenter, qui se situe au premier plan de devant vous, la grotte de Bon Repos que je vais vous présenter, s'inscrit ainsi parmi la grande variété des grottes artificielles érigées dans les jardins des demeures aristocratiques de l'époque moderne. Les grottes de jardins et de rocailles inspirées de l'Antiquité sont d'abord apparues en Italie au XVIe siècle dans les jardins en terrasse qui se prêtaient particulièrement à leur mise en scène. Souvent plaquées de décors oniriques de nacre et de coquillages aux reflets irisés, elles offraient au regard un univers un peu mystérieux dont la fraîcheur était appréciée en été. Leur vogue a gagné ensuite toute l'Europe et de nombreux grands domaines aristocratiques du Royaume de France gardent encore la trace de cet engouement. En effet, au XVIIe siècle, les grottes de jardins étaient encore un ornement courant comme en témoigne par exemple Jacques Boisseau de la Barrauderie dans son traité du jardinage selon les raisons de la nature et de l'art paru en 1638, que je cite donc « Les grottes sont faites pour représenter les antres sauvages soit qu'elles soient taillées dans les rochers naturels ou bâties expressément autre part. Aussi sont-elles ordinairement tenues sombres et aucunement obscures. Elles sont ornées d'ouvrages rustiques et d'étoffes convenantes à cette manière comme pierres spongieuses et concaves, espèces de rochers et cailloux bizarres, congélation et pétrification étrange et de diverses sortes de coquillages. Les gouttières et rejaillissements d'eau y sont propres et bien séants rendant les choses plus naturelles. De même, dans son dictionnaire universel contenant généralement tous les mots français tant vieux que modernes et les termes de toutes les sciences et des arts, donc rédigés à partir des années 1650 et paru en 1690, Antoine de Furtière explique que le mot « grotte » est également utilisé pour désigner des petits bâtiments artificiels qu'on fait dans les jardins, qui imitent les grottes naturelles, qu'on orne de coquillages et où on fait plusieurs jets d'eau. Ce modèle des grottes artificielles de jardin est connu dans le midi toulousain comme l'exprime l'exemple de Bonropo-Riquet, qui reste un témoin de l'art de vivre au XVIIe siècle. Malgré ces faibles dimensions, la grotte de Bonropo reste assez exceptionnelle car elle est la seule à avoir conservé, dans la région en tout cas, son décor de concrétion quasi intact. Quelles sont donc les principales caractéristiques architecturales de la grotte de fraîcheur du château de Bonropo-Riquet ? Je vais essayer d'y répondre en revenant dans un premier temps sur l'origine du château de Bonropo et de ses jardins et en précisant également le contexte de redécouverte de la grotte de fraîcheur. Je présenterai ensuite, dans un second temps, les résultats de l'étude archéologique de l'édifice. L'histoire de la création du domaine de Bonropo par Pierre-Paul Riquet est assez bien connue grâce aux travaux menés par les membres du groupe de recherche Pierre-Paul Riquet de Bonropo au Canal du Midi, dont je reprends ici les principaux résultats. Pierre-Paul Riquet a probablement acquis la seigneurie de Bonropo et la vieille résidence castrale qui s'y dressait, désignée comme le fort de Bonropo, avant le mois d'août 1652. Les travaux sur le site commencent rapidement et dès l'année suivante, il fait édifier à proximité du domaine un four de tuiliers pour subvenir aux besoins en briques de son chantier de construction. Son objectif est d'édifier une demeure au champ vaste et confortable. Le domaine de Bonropo devient ainsi le lieu de vie de Pierre-Paul Riquet et de sa famille durant la période qui précède la mise en chantier du Canal du Midi, avant de devenir le siège officiel de l'entreprise du canal. Et donc parallèlement à la construction du château, différents jardins sont créés sur le domaine. Et donc en prévoyant la plateforme sur laquelle doit s'élever sa future résidence, Pierre-Paul Riquet fait procéder à tous les terrassements nécessaires aux futurs jardins. L'enclos général du domaine est alors édifié. De grands bassins sont creusés et mis en valeur au nord du domaine, dans le Vallon de la Garenne, avant juillet 1657. Le jardin complet, à la fois ornemental, mais aussi fruitier et légumier est ensuite créé. Un premier jardin de plaisir ou d'agrément occupe la surface plane devant la façade orientale du château en construction. Il est associé à une orangerie et un réservoir proche assure l'alimentation en eau des bassins et l'arrosage des plantations. Le jardin d'utilité, verger et potager, occupe une partie du talus nord et un tracé planifié des serres, l'hormède et le verger. Ces premiers jardins qui sont conçus par Pierre-Paul Riquet sont ainsi conformes au modèle du jardin aristocratique traditionnel à la composition régulière et pourvu de tout le caractère ornemental préconisé par la dynastie des mollets, qui sont les jardiniers du roi, dessinateurs de jardins et théoriciens du jardinage. Une seconde campagne de création de jardins a lieu après 1670, cette fois-ci au sud du château, sur le terrain qui descend vers le Giroux et qui ouvre la vue sur le paysage agricole du Loraguet. On sait ainsi que l'ingénieur cartographe François André-Aussi intervient entre 1670 et 1677 pour mettre en œuvre le système d'adduction d'eau du plateau où sont implantés le château et les jardins. Il assure également la surveillance du chantier des terrasses méridionales. La grotte de Bon Repos qui m'intéresse aujourd'hui a sans doute été édifiée à cette occasion sous un escalier à rampe divergente érigé dans l'axe des fenêtres de la demeure et qui mettait ainsi en liaison les deux niveaux de terrasses achevés en 1674 ou 1675. Donc la grotte se trouve à ce niveau ici. On ne connaît pas précisément le nom de son architecte, néanmoins on sait que Pierre-Paul Riquet a fait appel pour les travaux de mise en valeur du château et du domaine de Bon Repos à des intervenants qualifiés dont la réputation était acquise sur la place toulousaine. Nicolas Buterne par exemple, connu dans la seconde moitié du XVIIe siècle pour ses capacités de conception en matière de jardin et d'architecture est intervenu sur les terrasses de Bon Repos avant leur plantation. De même, François-André aussi a lui-même dessiné le rondeau de la terrasse méridionale. Alors la grotte de Bon Repos a été redécouverte récemment et a fait l'objet d'importants travaux de consolidation qui ont fait disparaître en partie le contexte archéologique immédiat dans lequel elle s'insérait lors du creusement de l'arche tranchée des deux côtés de l'édifice. Les travaux en revanche, réalisés en 2019, ont mis en évidence l'existence d'un escalier d'accès à l'édifice et une série de canalisations intercuites architecturales qui se développaient de part et d'autre de la grotte. Alors ces travaux ont motivé la réalisation d'une étude archéologique que j'ai pu mener au printemps dernier en compagnie de Marie-Caroline Di Palma. La présence des canalisations observées en 2019 questionnait également la nature même de la grotte. En effet, le domaine de Bon Repos est aujourd'hui perçu par les chercheurs spécialistes de Pierre-Paul Riquet comme le réceptacle d'expériences et d'observations hydrauliques considérés comme les prémices de ces recherches d'apport et de stockage d'eau pour le canal qu'ils souhaitaient construire. Et donc ce goût du développement de l'ingénierie hydraulique chez Pierre-Paul Riquet associé à la découverte de canalisations intercuites à l'extérieur de la grotte ainsi que la présence de nombreux fragments de ces mêmes canalisations présents dans les remblées qui comblaient la grotte pouvaient laisser penser que cette grotte de Bon Repos plus qu'une simple grotte de fraîcheur était en fait un nymphé c'est-à-dire une grotte artificielle agrémentée de bassins et de jets d'eau. Donc on va voir ce qu'il en est. Donc la grotte du jardin méridional du château de Bon Repos a été édifiée entre deux contreforts du mur de contre-escarpe sud du fossé sec du château contre lequel elle s'appuie. Elle était initialement recouverte par une plateforme formant un palier qui desservait les deux volets d'un escalier à rampe droite. Ces rampes se développaient de part et d'autre de la grotte et menaient à la terrasse inférieure du jardin. La construction de la grotte a dû débuter au nord contre le parement extérieur du mur de contre-escarpe et se poursuivre vers le sud. Sa mise en œuvre est extrêmement homogène. Vous allez le voir. Des briques et des pierres de tuf ou travertin ont été utilisées pour édifier la grotte. Les briques ont été mises en œuvre pour la construction du parement extérieur des murs de la grotte, pour les pilastres à bossage et le sol de l'édifice. Les pierres de tuf ou travertin servent pour la mise en œuvre des parements intérieurs, des pilastres à bossage et de l'intrado des voûtes. Leur dimension varie énormément et il est impossible de définir un module moyen. En revanche, le module moyen des briques utilisées pour la mise en œuvre des pilastres et du pavement mesure 38 sur 26 sur 4 cm d'épaisseur. Le parement intérieur des murs de la grotte présente des assises plus ou moins réglées avec des pierres de plus grande dimension qui occupent la partie inférieure des parements. De petits moellons, voire de simples petits blocs sont mis en œuvre dans un second temps pour combler les infractuosités créées par la nature et la forme des pierres. Aucune tranchée de fondation des murs de la grotte n'a pu être observée. A l'intérieur, les murs reposent ainsi directement sur le terrain naturel qui a été aplani et une probable assise de briques de 4 cm d'épaisseur est ainsi disposée directement sur la marne. Elle est recouverte par une couche de sédiment sur lequel repose ensuite une couche de mortier de chaux et le mur est ensuite édifié sur cette couche de mortier. La grotte présente un plan rectangulaire constitué de 4 travées barres longues chacune séparées par des pilastres à bossage 1 sur 2 qui ne reçoivent aucun arc doublot. Les 3 premières travées mesurent environ 3,45 m de large et 1,64 m de long. Deux niches semi-circulaires placées en vis-à-vis ouvrent sur la deuxième travée à l'est et à l'ouest. Toutes deux présentent une mise en œuvre similaire et sont chacune couvertes par une voûte en cul de four au petit voussoir de pierre. Elles sont chaînées avec les pilastres qui délimitent la deuxième travée de la grotte. Ces 3 premières travées sont couvertes par une voûte en berceau plein centre surbaissée et continue qui culmine à une hauteur de 2,79 m depuis le pavement de briques. L'intrado de la voûte est constitué de voussoirs de tuffes ou de travertins dont certains éléments sont saillants sans doute pour accentuer l'illusion d'une grotte naturelle. L'extrado lui est constitué de voussoirs de briques. Les pilastres mesurent environ 2 m de hauteur donc ils alternent des parements de briques et des bossages en pierre de tuffes et travertins. Les briques ont été repiquées afin de favoriser l'adhérence du décor de coquilles de bivalve qui y étaient appliquées. Ces pilastres constituent l'ossature architecturale du parement intérieur de la grotte. Les parements de chaque travée sont chaînés avec eux et certains parements s'intercalent entre les pilastres dans un second temps mais leur mise en œuvre ne témoigne pas d'une reprise de construction postérieure. Des différences architecturales minimes caractérisent les pilastres qui assurent la transition entre la troisième et la quatrième travée de la grotte de fraîcheur. Si ici les pilastres alternent toujours des éléments de briques et de pierres de tuffes et travertins le bossage a ici quasiment disparu. Seules les pierres supérieures de chacun des deux pilastres forment un bossage. Le pilastre oriental présente en outre les traces d'un décor non observé ailleurs. Des éclats de roches volcaniques noires alternent avec les coquilles de bivalve disposées sur les briques pour créer sans doute un jeu de couleurs. La quatrième et dernière travée de la grotte est plus étroite que les trois autres travées de l'édifice. Elle mesure 2,14 m de large et 1,70 m de long. Les parements intérieurs de ces murs latéraux présentent une mise en oeuvre identique à celle observée pour les autres murs de l'édifice. Des pierres de grande dimension sont mises en oeuvre dans les angles tandis que des pierres de petite dimension sont utilisées pour la construction des parements des deux murs. Cette dernière travée était initialement fermée au nord par un mur plat et l'hypothèse de l'existence d'une niche ou d'une abside qui a pu être évoquée dans l'historiographie relative à l'édifice doit être abandonnée. Le mur de chevet de la grotte s'appuie contre le parement extérieur du mur de contrescarpe du château et il semble peu probable qu'une niche ou qu'une abside ait alors pu former une excroissance architecturale dans le fossé. Cette dernière travée est couverte par une voûte en berceau, plein centre, donc surbaissée et continue, qui culmine à une hauteur de 2,52 mètres depuis le pavement. Elle est constituée de vos soirs de pierres de tuffe et travertins dont certains sont largement saillants comme observé sur la voûte précédente. Le sol maintenant de la grotte est constitué d'un pavement de briques qui prolonge l'escalier situé en léger contrebas de la première terrasse du jardin méridional et donc dégagée en 2019. Ce niveau de sol est donc présent à l'extérieur et à l'intérieur de la grotte. Les briques mises en oeuvre à l'extérieur de la grotte reposent directement sur le terrain naturel. A l'intérieur de la grotte, une couche de mortier de 2 cm d'épaisseur est disposée sur le terrain naturel. Elle est recouverte par une couche de sédiment argileux qui contient des fragments de terre cuite architecturale et des coquilles de bivalve elles-mêmes recouvertes par une autre couche de mortier qui forme le lit de pose des briques du pavement. A l'intérieur de l'édifice, les briques du pavement présentent leurs petits côtés au nord et au sud. Un changement d'orientation apparaît au niveau des pilastres qui assurent la transition entre la 3e et la 4e travée de l'édifice et se prolongent dans la dernière travée. Les briques du pavement présentent cette fois-ci leurs petits côtés à l'ouest et à l'est. Cette modification traduit très probablement la volonté de mettre en exergue un espace qui se dissocie du reste de la grotte par l'architecture des pilastres qui en constituent l'entrée, par la présence d'une unique voûte pour couvrir cette travée et par l'orientation de son pavement de briques et ses dimensions plus étroites. On a cherché à mettre en valeur la dernière travée de l'édifice. Le décor de la grotte de bon repos est en grande partie constitué par la nature même de la roche utilisée pour la mise en oeuvre des parements intérieurs. Les pierres de tuffes et de travertins forment une rocaille de roches spongieuses à la structure corallienne qui imitent à la fois les concrétions naturelles des grottes et un décor maritime. Ce dernier était accentué par la présence de coquilles, de bivalves, qui ornaient les briques des pilastres à abossage. Les deux niches de la deuxième travée accueillaient également probablement des éléments de statuaires. De même, un élément de décor, sans doute assez imposant, devait prendre place dans la dernière travée de la grotte qui se distinguait déjà architecturalement du reste de l'édifice. Puis la grotte a par la suite subi de plusieurs modifications architecturales qu'il reste difficile à situer dans le temps. La principale reprise de construction concerne le percement d'une tranchée entre les deux pilastres qui matérialisent la transition entre la deuxième et la troisième travée de l'édifice. Cette travée a servi à l'édification d'un muret qui présente un renfoncement au centre. Ce renfoncement est justement recouvert par une couche de mortier très dure qui a peut-être servi à imperméabiliser cette partie de la structure. La fonction du muret reste difficile à interpréter. Il ne s'agit en aucun cas d'un mur de refand qui aurait partitionné l'espace initial de la grotte de fraîcheur lorsque celle-ci aurait pu changer de fonction. Sa très faible hauteur et le renfoncement qu'il présente en son centre témoignent peut-être d'une tentative de contenir l'écoulement de l'eau de pluie qui, depuis l'escalier situé à l'entrée de la grotte, devait probablement s'engouffrer dans l'édifice. Le muret aurait alors permis de maintenir au sec les deux dernières travées de l'édifice mais en revanche, aucun système d'évacuation de l'eau qui aurait pu être contenu dans les deux premières travées par la présence de ce muret n'a été observé. Donc, j'ai vraiment des difficultés pour interpréter la fonction de cette structure. Et puis, la grotte a fait l'objet d'une évolution de sa fonction encore une fois à une période indéterminée. Elle est en effet devenue un lieu de passage reliant plus aisément le premier niveau du château et les fossés secs du château au jardin méridional lors du percement de la dernière travée de la grotte. Elle a finalement été abandonnée et a servi de dépotoir et a partiellement été comblée avec des fragments de canalisation qui provenaient de divers espaces du domaine de Bon Repos. Donc, finalement, au terme de cette présentation, il convient de mettre en évidence l'absence de tout système de canalisation dans le sous-sol de la grotte de Bon Repos. Il s'agit bien d'une grotte de fraîcheur et non d'une grotte nymphée. Le décor maritime présent sur les murs de l'édifice était ainsi très certainement associé non pas à des bassins et des jets d'eau mais à un ensemble de statues qui prenaient place dans les niches de la deuxième travée et dans la quatrième travée. Donc, ce petit édifice qui participe d'un vaste programme de mise en valeur du domaine et des jardins de Bon Repos par Pierre-Paul Riquet dans la seconde moitié du XVIIe siècle constitue finalement un témoin précieux de l'art de vivre à cette époque et il mérite aujourd'hui d'être largement mis en valeur dans le cadre de la restauration en cours du château et du domaine de Bon Repos Riquet. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada